Donc avec M. Patrick Delassalle qui va nous parler du dépistage du cancer du côlon. Il faut choisir son camp là aussi, phytocholoscopie. Donc dépistage du cancer du côlon, c'est un sujet vraiment, comme vous le savez, majeur, compte tenu de ces chiffres-là. C'est la troisième des tumeurs les plus fréquentes chez l'homme et deuxième chez la femme. Il y a 43 000 cas en France. Vous voyez qu'il y a quand même une baisse des cas minimes et une baisse des cas. C'est surtout la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes et troisième chez la femme avec une baisse des décès. Alors, on meurt plus quand on a moins de 75 ans d'un cancer du côlon que du Covid. Ça, c'était pour récemment. Là, je pense que c'est une diapositive importante. Vous voyez donc qu'il y a l'ensemble des cancers. La moitié, dans le cadre du cancer du côlon, la moitié sont attribuables au mode de vie. 50 % au mode de vie. Alors, puisqu'on parle aussi de gynéco, vous voyez qu'à 39 % des cas, si les jeunes femmes étaient vaccinées, on n'aurait plus de cancer du côlon. Et vous voyez, pour le cancer du sein, on est à 35 %. Donc, un rôle important du mode de vie dans le risque de cancer du côlon. Alors, quand même des bonnes nouvelles, puisqu'on nous donne toujours des mauvaises nouvelles à l'heure actuelle de partout. Là, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est que la survie à 5 ans, elle reste quand même, c'est quand même un cancer grave, vous voyez, par rapport aux autres cancers. Elle est à 63 %. On a gagné 12 points en 5 ans. Donc, il y a quand même une amélioration de la survie. Alors, le rationnel du dépistage. Donc, il y a une filiation entre polypes et cancer. Vous avez la majorité des cancers qui apparaissent d'abord sous forme de polypes. Si on arrive à diagnostiquer ce polype, on l'enlève lors d'une coloscopie et la personne ne fera pas de cancer. Vous voyez la différence avec le dépistage du cancer du sein ou de la prostate, où là, on va dépister directement un cancer. Là, on peut dépister l'élément précancéreux et éviter que la personne ait un cancer. Et donc, les dépistages n'est plus à démontrer. Vous avez 9 études de Cochrane qui montrent que le dépistage est une évidence pour baisser la mortalité. Alors, il y a beaucoup d'études de coût-efficacité. Quels sont les tests qui pourraient être importants pour le dépistage ? Alors, avant, on utilisait la recherche, c'était l'hémoculte, c'était le GAIAQ. Donc, en fait, il y avait des techniciens qui regardaient, en fait, une couleur bleue. Du reste, on les testait chaque année pour savoir s'il n'y avait pas de problème de vue. Donc, c'est eux qui déterminaient si le test était positif ou négatif. On est passé à un test, maintenant, immunologique, qui est beaucoup plus précis. Il s'est lu par une machine. Et en France, le seul test immunologique quantitatif qui est disponible, c'est que dans le cadre du dépistage, vous ne pouvez pas l'avoir en dehors du dépistage. Et vous choisissez un seuil. Donc, la France l'a fait à la française. Donc, il y a une centralisation dans un seul laboratoire. C'est le laboratoire CERBA. Ils reçoivent jusqu'à 25 000 ou 30 000 tests par jour. Vous voyez les problèmes de logistique. Alors, le DNA dans les selles, je marque plus ou moins, parce qu'effectivement, ce n'est pas co-efficace, mais les Américains l'utilisent. Ils l'utilisent un petit peu tous les trois ans. Ils associent aussi la recherche de sang dans les selles. Les tests sanguins ne sont pas co-efficaces. Aceptide 9 qui est disponible, non remboursé, vous pouvez le faire, mais ça va dépister souvent des cancers plus ou moins avancés. La rectosynoscopie, qui a beaucoup été utilisée par les anglo-saxons, n'est quasiment plus utilisée. Par contre, la coloscopie, elle est prônée dans beaucoup de pays, les États-Unis et l'Allemagne. Le coloscanner et la vidéocapsule viennent en recours et ne sont pas en premier. Alors, c'est un sujet très vaste. Je pourrais vous en parler des heures. Il y a plus de 500 essais dans le monde actuel sur ce sujet-là, compte tenu du poids du cancer du côlon en santé publique. Vous voyez, c'est surtout les pays développés. Dans les autres pays, ce n'est pas encore trop leur problème. Alors, je vous disais tout à l'heure, le test immunologique fécal, on peut l'appeler TIF, comme en français. Nous, on l'habitude, majoritairement, on l'appelle FIT. C'est peut-être plus facile à donner comme communication. Donc, c'est un test quantitatif. C'est exclusif au programme de dépistage. C'est le test OC-sensor, donc chez Serba, lecture automatisée. Ça va mesurer le taux d'hémoglobine fécale. Et toutes les performances cliniques sont connues dans de multiples études. À l'inverse du test qualitatif que l'on demande dans un laboratoire, une simple recherche de sang dans les selles où on ne connaît pas très bien les résultats, c'est oui-non. Bon, beaucoup disent qu'elle ne devrait plus être remboursée. On a fait une petite étude en PACA pour savoir un petit peu si c'était très utilisé. En fait, après 75 ans, puisqu'il n'y a pas plus de dépistage organisé en dehors de la coloscopie, il y a une multiplication par 4 de cette recherche de sang dans les selles. Et moi-même, ça m'arrive de le faire pour des gens de plus de 75 ans. Alors, combien de divisions ? Quels sont les résultats ? Quelles sont les performances du FIT dans le cadre du cancer du côlon ? Ça, c'est la grande question. Alors, vous voyez, il y a du FIT 10, 20, 30. J'ai marqué le FIT 30 parce qu'en fait, c'est ce qui a été défini en France. Alors, comment ça a été défini ? Le cut-off, je vous dis, il est défini dans chaque pays. C'est pour ça que c'est difficile de comparer avec d'autres pays parce que d'autres pays ont choisi des cut-off différents pour une sensibilité plus basse. Nous, on est à 30 microgrammes par gramme et il y a une autre, on peut aussi parler, 150 nanogrammes par millilitre. Quand on est, par rapport au seuil qui est défini en France, on est à 81 à 89% de sensibilité pour le cancer du côlon et la coloscopie, elle n'est pas forcément à 100%, mais mettons 97%, ce sont des chiffres quand même anciens. Et pour les polypes ? Pour les polypes, vous voyez, il y a quand même un effondrement de la sensibilité. On est à 23% quand on est à 90% pour la coloscopie. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut recommencer régulièrement les FIT, ce qui est fait en France tous les deux ans, qui est fait toutes les années aux Etats-Unis par exemple. c'est en recommençant en fait régulièrement votre test que vous allez rattraper cette baisse de sensibilité. Alors effectivement, ça, ça a été démontré dans un essai non randomisé à Rotterdam et Amsterdam, où en fait, vous avez une supériorité du FIT grâce à la répétition. Vous allez en fait avoir trois fois plus de personnes qui vont être dépistées. Vous avez retrouvé deux fois plus de néoplasie avancée. Vous allez faire deux fois moins de coloscopie. Pourquoi ? Parce que c'est le problème de la participation. Effectivement, dans les dépistages, ce qui compte, c'est la participation de la population. Alors si on veut vraiment être très scientifique, il faut des études randomisées, où on va comparer le FIT et la coloscopie. Vous avez quatre grandes études qui sont en cours. Et vous avez l'étude nordique. Donc je vais vous présenter les premiers résultats. Et comme je vous disais, par exemple, l'Espagne, on avait demandé lors de notre réunion aux francophones les premiers résultats, mais malheureusement, il ne nous a pas voulu les donner, l'Espagnol qui fait cette étude. eux, ils ont un seuil de positivité à 75 nanogrammes par millilitre. Et je vous rappelle que nous, on est 150 nanogrammes par millilitre. Donc vous voyez, il faut se méfier dans les publications. Tout n'est pas comparable. Et eux, ils vont faire un FIT annuel et ils vont inclure aussi des patients à haut risque. Alors, les premiers résultats de l'étude nordique. Nordique, c'est pour Nordique Européenne Initiative on Colorectal Cancer. Donc c'est comme le nom l'indique des pays nordiques, mais il y a un point important de la Pologne et je vais insister là-dessus. Vous voyez, les cancers colorectaux qui ont été diagnostiqués dans le suivi, forcément au début, on en diagnostique beaucoup. En fait, il y avait deux populations, une population où on proposait une coloscopie systématique et une population qu'on suivait de manière simple. Et il y a eu, ça a été proposé à plus de 80 000 personnes et il y a 42 % de personnes qui ont accepté la coloscopie, ce qui n'est pas trop mal. Et au bout de 10 ans, on voit une baisse de 18 % des cancers du côlon à 10 ans. Bon, on a tous trouvé ça un petit peu faible, mais il faut savoir qu'il y avait beaucoup de patients polonais et sont des études anciennes et on sait que la qualité de l'écoloscopie qui n'était pas formidable au Pologne a beaucoup augmenté. Donc, je pense que c'est une des raisons de cette baisse qu'on trouve un petit peu faible, mais qui est quand même significative. On pourrait en parler. Alors, la participation, c'est le point clé pour le dépistage. Quand on fait des modélisations, il faut se méfier quand vous lisez des articles, les modélisations appartent l'hypothèse que 100% de la population va participer, ce qui n'est jamais le cas. Quelle est la réalité ? L'Allemagne qui dit de faire une coloscopie à 55 ans, vous n'avez que 20 à 25% de la population qui fait des coloscopies. L'étude que l'on prêve en Espagne, vous avez 34% de la population qui a fait le FIT annuel et que 25% des patients qui ont fait des coloscopies. Et l'essai nordique que je viens vous présenter, on est à 42% avec des extrêmes en fonction des pays de 33 à 60%. Bon, là, vous avez le Graal. Quand cette étude est sortie, on a dit ça y est, on a trouvé la solution. Il faut faire comme font le Kaiser permanent de North-Saint-California. Vous savez, c'est très hétérogène aux États-Unis. Là, c'est un système de santé qui est sur la côte ouest des États-Unis. Ils ont pris à bras-le-corps le problème du dépistage du cancer du côlon. Donc, il y a des consultations qui sont effectuées. On propose un dépistage. On envoie un texto. On téléphone éventuellement au patient et vous voyez le résultat. Donc là, vous avez la baisse de la mortalité par cancer coléroctal et la mise en place d'un dépistage organisé avec 83% de participation. C'est le chiffre le plus important que je connaisse dans la littérature. Avec un FIT annuel chez 48% de la population et une colo tous les 10 ans chez 33%. Vous voyez, aux États-Unis, on dit à tout le monde de faire des coloscopies mais en fait, vous avez plus de gens qui ont fait dans ces cas-là un FIT et la recto est en train de baisser. Donc, vous voyez des résultats vraiment très, très importants et la participation elle a augmenté parce qu'on a fait ce qu'il faut et on a expliqué aux gens. Alors là, je vous présente les premiers chiffres français qu'on a publiés avec Jean-François Seitz. En fait, c'est la couverture. La couverture, ça veut dire on a associé les patients qui ont fait des FIT et les patients qui ont fait des coloscopies quelle que soit la cause, pas forcément pour un dépistage pour savoir qui a eu une coloscopie et un FIT. Vous voyez que le taux de participation en France et en PACA, il est bas pour le FIT. Donc, un peu plus de 36% en France, un peu plus de 33% en PACA. bon, les chiffres augmentent actuellement mais à cette époque-là, c'était ces chiffres-là. Et le taux de couverture, donc quand on associe une colo tous les 10 ans avec des patients qui ont eu une coloscopie dans les 10 ans et qui ont eu un FIT, on est à plus de 54% en France, donc ce n'est pas si mal puisque dans tous les pays, en fait, quand ils publient leurs résultats, ils associent tous les tests. La France a une particularité, elle ne publie que les tests du FIT. Du reste, j'avais contacté Santé publique France, ils sont en train de travailler sur le sujet, ils vont peut-être publier l'ensemble. Et regardez quand même, nous, on nous montre toujours du doigt en disant qu'on a une mauvaise participation pour le FIT, mais par contre, comme on fait beaucoup de coloscopie en PACA et surtout dans les Alpes-Maritimes, on arrive à près de 60% de taux de couverture. Donc, les Alpes-Maritimes, où on en est ? Donc, le taux de couverture, le FIT, 20%, donc ce n'est pas sensationnel. L'écoloscopie dans les deux ans, 45%, donc ça, c'est énorme. On arrive à plus de 61% de taux de couverture. Alors, ce n'est pas que le dépistage, mais là, pour ceux qui ne le savaient pas, les Alpes-Maritimes, le département ont mort le moins de cancers du coulo en France, particulièrement pour les hommes. Vous voyez, donc, c'est les chiffres de santé publique France. Alors, ils sont anciens, je serais intéressé d'avoir les chiffres récents. Donc, ce n'est pas que le dépistage, c'est la prise en charge chirurgicale, c'est les cancérologues, c'est le fait qu'il y a quand même une couverture médicale importante dans notre département, mais peut-être aussi que le fait de faire plus de colonoscopies qu'ailleurs, c'est peut-être aussi une des raisons. Alors, vous savez, la répartition des cancers du côlon, il y a 80% de cancers sporadiques, 15% de formes familiales, 5% de cancers génétiques. Donc, les vieilles recommandations, je dis les vieilles recommandations parce que en tant que CNP, j'ai refusé de signer le diaporama de l'Inca parce qu'il est complètement asbine. Là, vous avez les recommandations classiques, risque moyen fit, risque élevé, donc en particulier antécédent familial coloscopie et risque très élevé, maladie génétique, c'est coloscopie oncogénétique. Ça a l'avantage d'être simple, mais en fait, les choses ont beaucoup évolué dans la littérature depuis 20 ans. Voilà les indications de coloscopie indiscutables. Naturellement, les maladies, les prédispositions héréditaires, le syndrome de Lynch, la polypose familiale, le syndrome de Potts-Jegers, la polypose festonné, vous voyez, donc toutes ces maladies génétiques, souvent les familles sont au courant, c'est identifié, vous voyez, l'âge de début, il est très tôt et vous avez des périodicités et par exemple, les patients qui ont une PAF, on les voit vraiment, on a l'impression d'en voir beaucoup, mais en fait, on les revoit régulièrement tous les 1 à 2 ans. Alors ça, c'est nouveau. Bon, les myclineaux, ça va être très bien. Donc, on sait que, je vais vous le montrer tout à l'heure, qu'il y a une augmentation importante du risque de cancer du corps avec le diabète, il n'y a pas de recommandation à l'heure actuelle. La chromégalie, ça va être dédiagnostique. La mycoviscidose, on va voir de plus en plus puisque maintenant, il y a un traitement vraiment fabuleux qui permet d'effondrer la mortalité et les transplantations pulmonaires, donc on va voir de plus en plus, donc c'est une indication de coloscopie. Les surveillements de cancer pédiatrique et pour les gynécologues, un cancer du sein avant 50 ans nécessite une coloscopie qui a 45 ans. Ça, c'est très clair. Les urtérosigmostomies, les antécédents de radiothérapie pelvienne. Donc, dans 10 ans par la suite, il faut faire une coloscopie compte tenu du risque et des transplantations d'organes. Alors, je vous parlais du diabète. Là, vous avez la population générale. Là, vous avez les antécédents familiaux du premier degré. Et là, vous avez diabète plus antécédents familiaux du premier degré. Vous voyez, l'augmentation du risque, elle est vraiment, vraiment importante. Donc, il faut vraiment faire attention aux patients diabétiques et en particulier quand ils ont un antécédent familial du premier degré. Quand il n'y a pas d'antécédent familial du premier degré, on est ici, chez le diabétique. Alors, les antécédents familiaux, là, vous avez les vieilles recommandations. Antécédents familiales du premier degré avant 60 ans ou avant 65 ans suivant les textes. OK. Antécédents familiaux multiples, donc ça, c'est évident. Après 60 ans, le risque est supérieur, mais les recommandations ne sont pas claires. Les adénomes, oui. Et antécédents familiales du deuxième degré, il y a une augmentation du risque, mais les données sont insuffisantes. et là, on prône donc un dépistage à 45 ans ou 5 ans avant l'âge du sujet index. L'adhésion, vous voyez en France, elle est mauvaise. Vous n'avez que 31 à 40, suivant les études, 31 à 47 % de ces populations qui font une coloscopie et la surveillance des fameux 5 ans d'intervalle, c'est que 31 %. Donc, l'observance, elle n'est pas bonne. Et donc, on a eu, vous savez que les pays nordiques, ils enregistrent toute la population dans l'ensemble d'un pays. Là, vous avez une étude, la plus grande base de données suédoise sur le risque d'antécédents familiaux associés au risque de cancer du côlon. C'est sur 13 millions d'individus qui ont été suivis pendant de nombreuses années sur 35 ans. Et il y a eu 174 000 cas de cancer du côlon. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? En fonction des antécédents, vous avez l'âge du risque qui est complètement différent des 45 ans qui sont habituellement donnés. Et vous n'avez aucune recommandation internationale qui est en rapport avec la réalité. Et l'âge du primo-dépistage pourrait être anticipé entre 3 et 27 ans. Voyez un petit peu la différence. Alors, la population, on va dire, à risque standard. Je vous ai parlé de l'augmentation du risque en fonction du mode de vie, l'alimentation, l'alcool, le surpoids, l'obésité, le tabagisme, etc. Donc, on pourrait se dire qu'on va se baser sur ces facteurs de risque pour pouvoir calculer le risque de cancer. Il y a des... vous avez des questionnaires d'auto-évaluation que vous pouvez trouver sur Internet, que vous pouvez calculer, mais en fait, il n'y a aucun modèle qui va être supérieur à la réalisation d'un FIT régulier. En fait, le message, c'est n'utilisez pas ces questionnaires d'auto-évaluation, faites un FIT ou une coloscopie. Je dis deux mots rapides, c'est hors sujet, mais pour vous dire le grand changement que tous les gastrointériologues connaissent, quand même s'il y a des antécédents familiaux, quand vous trouvez une coloscopie normale ou un ou deux adénomes tous de taille inférieure à 10 mm même en dysplasie de bas grade, soit une consultation prévention, mais nous, en particulier, moi, je donne déjà la suite, souvent entre une coloscopie en 7 et 10 ans ou retour dans le FIT, ce qui pose un problème pour les centres de dépistage puisqu'ils suivent un cahier des charges qui est complètement dépassé et ils ont du mal après à envoyer des FIT à ces personnes. Bon, là, on a parlé du 50 à 75 ans, mais effectivement, il y a des cancers avant 50 ans et il y a des cancers et beaucoup de cancers après 75 ans. Vous voyez, Pelé vient de décéder à 82 ans d'un cancer du côlon et à 43 ans, Chagwick Boseman qui jouait dans Black Mountain est décédé à 43 ans. Alors, il y a eu la nouvelle stratégie de lutte contre les cancers. Notre président a présenté au Palais de l'Elysée en février 2021 cette stratégie où il veut augmenter de 1 million de dépistages supplémentaires par an. Quelque chose qui m'a aussi intéressé, c'est que les bornes d'âge du dépistage seront questionnées. En France, on se questionne. Alors, qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis ? Aux États-Unis, je pourrais vous en parler longuement, mais ce n'est pas les médecins qui ont réussi à mettre en place le dépistage. C'est une journaliste qui avait son compagnon qui est mort d'un cancer du côlon et qui a pris son bâton de pèlerin, qui a fait le tour et après, le dépistage a été mis en place. Le dépistage individuel, il est recommandé après 75 ans jusqu'à 85 ans. Pas de dépistage après 85 ans, ça, on le retrouve partout et on va le faire seulement si l'espérance de vie est d'au moins 7 à 10 ans. Enfin, comment on le calcule ? Et surtout, les patients qui ont déjà fait un historique de dépistage, on sait très bien que les patients qui ont fait un dépistage vont continuer à le faire. Mais c'est des recommandations qui sont basées sur une stratégie par endoscopie. qu'est-ce qui est prévu en France ? Rien. Il y a une évaluation médico-économique qui a été faite par l'Inca en 2019. Ils ont regardé dépistage 80 ans réduit de 1% l'incidence et 5% la mortalité en l'absence de sélection de comorbidité. Ils ont trouvé que c'était non-efficient mais les données étaient basées surtout sur le fit. Que fait l'Europe ? L'Europe, ils sont un petit peu plus proches de ce qu'on vit. Avec le temps, il devrait être possible de définir un âge biologique plutôt qu'un âge chronologique afin de mieux adapter les limites d'âge supérieur. Donc en pratique, on s'adapte à la personne. C'est évident qu'un patient de 80 ans qui a beaucoup de comorbidité, il n'y a pas de place pour un dépistage. Alors maintenant, à moins de 50 ans, regardez les chiffres américains. Vous avez une baisse de la mortalité qu'elles soient les ethnies puisqu'aux Etats-Unis on s'occupe beaucoup d'ethnies après 50 ans. Par contre, vous avez une augmentation très importante avant 50 ans. Maintenant, ils en sont à un cancer sur 10 avant 50 ans. Les cancers du côlon ou du rectum ont doublé en 10 ans. Et la Task Force USA, puisqu'il y a une Task Force aux USA, il n'y a aucune Task Force en France. On essaye de la mettre en place mais c'est difficile. Il n'y a aucune Task Force aux USA et maintenant, ils prônent un dépistage à 45 ans. Alors, la situation en France, je vous dis qu'il n'y a pas de recommandation. Pour l'instant, on se questionne en France, comme ça a été dit tout à l'heure. David Carsanti, qui est un gastro-entérologue libéral sur Paris que tous les gastros connaissent, a fait une très très belle étude dans sa clinique. Il s'est rendu compte finalement, il a publié ça, qu'il y avait autant de polypes qui étaient réséquées chez des patients de 45-49 ans que des patients de 50-54 ans. Donc, en conclusion, les indications de la coloscopie de dépistage ont évolué par rapport aux anciennes recommandations. Il y a des apparitions de nouvelles indications. L'âge de la première coloscopie doit être modifiée en cas d'antécédents familiaux en fonction de l'âge de début. Il y a des groupes dits à risque moyens qui est orogène en fonction des facteurs de risque. Le choix de la coloscopie du FIT demande une prise d'édition partagée entre le patient et le médecin avec description des avantages, des risques et des bénéfices escomptés. C'est ce qui est fait régulièrement. Et je terminerai par ce schéma de Bernard Denis qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui travaille beaucoup sur la présence d'hémoglobine et qui souhaite que le test quantitatif soit disponible et je le soutiens en dehors du dépistage. Il voyait que les patients à très bas risque il faut faire un test immunologique et naturellement les patients à risque très élevé c'est la coloscopie ça ne se discute pas et entre les deux on fait soit l'un soit l'autre en fonction du désir du patient. Je vous remercie. Merci beaucoup encore une fois de la qualité et de l'exhaustivité de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Deux petites... À la fois remarques et questions. On fait un parallèle un peu avec le sein et un dépistage plus personnalisé plus adapté. C'est vrai qu'on voit qu'on tend vers ça quand même parce que vous avez très bien montré sur le dernier diapositif qu'on commence à quand même à implémenter les antécédents familiaux etc. On voit également c'est surtout l'insuffisance des bornes d'âge et on a la même problématique avec le sein à l'heure actuelle avec quand même un questionnement aussi sur les 40-50 ans et les plus de 74 ans. Est-ce qu'il y a des pistes au même titre que dans le sein justement avec des outils d'aide à la décision ? Est-ce qu'il y a des pistes pour avoir des index en quelque sorte qui seraient des conglomérats de plusieurs facteurs et qui donneraient des orientations justement ou on s'en tient pour le moment à essayer de se ratifier paramètre par paramètre ? Le problème il faudrait qu'il y ait un pilote et en France il n'y a pas de pilote sur le dépistage. Donc on essaye de pousser dans les différents CNP la mise en place d'un pilotage et rencontrer la conseillère du ministre qui ne m'a même pas fait un courrier ce n'est jamais arrivé dans l'histoire ce n'est pas Patrick Delassalle c'est le représentant de la gastroenterologie donc on essaye de mettre en place une task force nationale sur les dépistages organisés et naturellement ça sera sur le sein aussi le col et autres mais c'est un petit peu difficile après au niveau pour le cancer du côlon qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place donc j'ai une réunion début juillet où avec l'Inca on va essayer de mettre en place une base de données nationale d'écoloscopie où là on pourra avoir des informations ça sera vu le temps qu'il va falloir des années ça sera plus moi mais on essaye de mettre en place une base nationale d'écoloscopie en fait ça sera l'ensemble des endoscopies l'Inca qui a été mis un peu de côté sur le dépistage organisé avec qui on s'opposait de manière importante ces dernières années maintenant on est associé et on va essayer par l'agence numérique en santé de mettre ça en place pour avoir des chiffres français parce que tout ce qu'on publie tout ce qu'on voit ça vient en fait d'autres pays il faudrait qu'on ait des chiffres français pour insuffler le dépistage on est quand même dans des nombres d'examens importants il y a plus d'un million de coloscopies qui sont faites en France donc on a essayé justement avec ces nouvelles recommandations de faire moins de coloscopies aux patients qui ont peu de risque et par contre pousser les personnes qui sont plus à risque de faire des examens oui oui parce qu'en fait il envoie il envoie maintenant de manière électronique donc ça c'est un gros souci en fait Serba qui a eu qui a eu cet appel d'offres c'est quand même un petit marché de 300 millions d'euros qui a eu l'appel d'offres ils répondent à un cahier des charges avec l'assurance maladie ils ne répondent qu'à l'assurance maladie qui elle-même ne répond pas forcément donc enfin bon il n'y a il n'y a pas de pilote sérieux en fait il n'y a pas de pilote sérieux c'est un peu embêtant quand on voit les sommes qui sont mises en place là les dernières nouveautés pour ne pas prendre trop de temps et faire rapide c'est que les invitations vont être maintenant adresser l'assurance maladie qui va adresser les invitations probablement à la française ça sera un centre national qui enverra les invitations à tout le monde nous on leur a dit attention le fait de la proximité de connaître un petit peu le terrain ça pourra ça pourra poser des problèmes si vous envoyez tout directement au niveau national donc on est en train de essayer de discuter de discuter là-dessus il y a plusieurs commissions enfin voilà et moi ma réflexion ma question c'était sur le Covid est-ce que on l'a regardé un petit peu pour le col on a vu qu'il y avait un gros trou d'air mais que malgré tout ça avait rendu certains pays agiles et que ça avait permis de développer l'autoprélèvement etc et puis il y a les plateformes aussi de biologie moléculaire qui ont été communes qui ont été mises à profit pour le sein il y a eu une dégringolade parce qu'il n'y avait plus d'accès aux plateformes techniques là on voit qu'on a un système de dépistage qui est mixte alors pour la colo on sait malheureusement que ça a été compliqué de poursuivre l'activité comme avant est-ce que le FIT a permis quand même de rétablir un peu les choses ou son équivalent de l'époque d'ailleurs parce que je ne sais plus trop à quel moment le switch s'est fait entre le présent système et le système immunologique alors les problèmes administratifs sont plus graves que le FIT que le Covid c'est ce qui s'est passé donc en fait il y a eu il y a eu un appel d'offres qui avait été fait justement pour s'est renouvelé tous les 5 ans l'appel d'offres a été contesté au niveau du trim administratif et l'assurance maladie me disait mais non il n'y a pas de problème on va gagner on va gagner en fait ils ont perdu donc pendant plusieurs mois on n'avait plus de tests donc en fait ça a été beaucoup plus grave et en fait il y a eu beaucoup plus de baisses de distribution des tests forcément on ne les avait pas que pendant le Covid la première chose après les effets du Covid on est en train de les travailler avec le groupe de l'IRAPS au niveau de l'ARS avec Jean-François Seitz on a déjà enfin je vous montrerai peut-être plus tard des chiffres il y a eu effectivement une baisse en particulier des coloscopies qui a été vraiment importante et par contre ce qu'on a quand même remarqué c'est que les patients au risque ça a été moins baissé c'est à dire que les gastro-entirologues ont fait leur sélection et leur sélection n'a pas été trop mauvaise c'est vraiment on n'a pas eu de baisse énorme de colectomie pour cancer même s'il y a un petit rattrapage qui a été fait enfin on est en train de regarder ces chiffres votre question on va passer au dernier juste applaudissements 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 applaudissements